Musique Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Royaume Congo. Trois pays africains, notre pays, la République démocratique du Congo, le Congo-Prazaville et l'Angola. Le Royaume Congo fondé au XIVe siècle par le roi Timuane, il se verra succéder par plusieurs rois, dont le roi Zingang Kufu, qui rencontrera l'explorateur portugais Diego Cao en 1486. Zingang Kufu fut baptisé sous le nom de Joao Ier ou Jean Ier. Il fut succédé par son fils Zingang Vemba, baptisé sous le nom d'Alphonse Ier. Le Royaume connut son apogée ou son développement sous le règne d'Alphonse Ier, suite à l'évangélisation catholique, les bonnes relations économiques et politiques avec le Portugal, l'envoi des jeunes gens étudiés au Portugal, l'introduction de l'éducation au sien de son royaume, parmi lesquels son fils Don Eric, qui deviendra en 1521 le premier prêtre. L'économie du royaume était basée sur l'agriculture et l'élevage, la monnaie utilisée était nizimou, le commerce à troc était élevé, Sous-titrage Société Radio-Canada Le royaume connu s'en déclençait aux éléments scientifiques, le Yaka ou Yaga dominé, le royaume s'en déclençait aux éléments scientifiques, le Yaka ou Yaga dominé, le royaume s'en déclençait aux éléments scientifiques, le Yaka ou Yaga dominé, le royaume s'en déclençait aux éléments scientifiques, le Yaka Le Caire, Érythrée, Asmara, Eswatini, Babane, Éthiopie, Addis Ababa, Gabon, Libreville, Gambie, Banjou, Ghana, Accra, Guinée-Conakry, Conakry, Guinée-Bissau, Bissau, Guinée-Équatoriale, Malak, Lis Stéphane, Folk, Axis, Bissau, Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, Ingele, Casas, Flores, Pullover, Malak, Scaggie, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501